Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassie, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. Donc on va commencer, comme j'avais dit dans l'épisode 0, avec le Vigéry Magar. Je vais avoir du mal avec ce nom. Toujours est-il qu'on va essayer de former l'Industan. Donc pour commencer ce tout début de partie, on va aller plutôt lentement en tout début de partie. Le temps de mettre en place un petit peu tout ce qu'il faut dans la partie. Donc on va regarder déjà, je vais avancer tout doucement, comme ça, ça nous laisse le temps d'avoir un petit peu d'économie et de pouvoir gérer par la suite. Donc au niveau de notre dirigeant actuel, on a une personne qui est 3-3-4. Et il va essayer de nous falloir trouver des personnes. Attendez, d'ailleurs on va commencer par le plus important, puisqu'on avait vu qu'on avait besoin de faire une vraie province nationale, puisque ce n'était pas le cas encore de cette partie ici. Et qu'on avait en plus des territoires à récupérer. Donc si je vais mettre un petit peu pause, de temps de gérer un petit peu tout ça. Au niveau des armées, bon on est bon. Donc on a lancé le premier corps, ça ce n'est pas un souci. Il nous faudrait des conseillers qui ne coûtent pas trop cher. Donc on regarde notre économie, on gagne juste un peu moins de 4 par tour. Donc ce n'est pas beaucoup. On va essayer de gagner un petit peu plus avec... Donc ça c'est les bateaux de transport. Alors je vais vous montrer des fois des quelques choses qui peuvent être importantes. C'est de nommer vos flottes ou vos armées en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc ici, moi je vais nommer cette flotte commerce pour l'instant. Et je vais lui redonner un nom un peu plus tard. Je vais juste voir... Ici, et on est sur Ceylan. Donc commerce Ceylan. Comme ça au moins, je sais où se trouvent mes bateaux, quel est leur intérêt. Et de cette façon-là, je peux plus facilement gérer mes revenus, protéger les notes qui sont importantes. Donc là on est le note de Ceylan. Mais il va falloir certainement... Vous voyez qu'on a nos marchands qui sont déjà en activité. Un qui est à Bengale et qui va nous apporter de l'économie à Ceylan. Et on récupère l'économie à Ceylan. Donc de cette façon-là, au niveau du commerce, pour l'instant on a un gain de 1.34 par tour. Si j'avance un petit peu et qu'on voit le bateau partir, normalement, vous voyez que ça va monter un petit peu. C'est passé de 1.34 à 1.93 puisque justement, les bateaux vont nous permettre d'apporter un revenu supplémentaire. Alors si on regarde sur le node directement, on voit que chaque élément, on a des bateaux qui sont dessus. Ça nous rapporte une puissance de 12. On a aussi une puissance commerciale. Ça c'est par rapport à nos éléments sur la région. Vous voyez qu'ils sont ici. Toutes nos constructions qui sont dans les provinces nous rapportent de l'argent également. On a aussi une puissance commerciale. Plus on est puissant, plus on va récolter de l'argent dessus. Et ça fait qu'au niveau de la puissance du node, on est la première puissance avec 37.7%. Donc les bateaux sont très importants puisqu'ils vont augmenter la puissance en notre faveur ou en notre défaveur suivant si quelqu'un a plus ou moins de bateaux par rapport à nous. Par exemple, si on prend Bahamani, s'ils venaient avoir une province qui est sur l'eau en bordure de mer et qu'ils ont des bateaux et plus de bateaux que nous, ils peuvent nous dépasser au niveau économique sur ce node-là et donc pouvoir ramasser plus d'argent que nous, ce qui va diminuer notre puissance. Et nous, après, on peut se retrouver en déficit. Donc ce sont des choses très importantes de vérifier nos adversaires, ce qu'ils possèdent et s'ils ont des bateaux ou autres. Vous voyez que là, on a d'autres personnes qui ont des bateaux et ça peut être très dangereux pour nous pour la suite de l'aventure. Autre élément important, c'est au niveau des conseillers. Donc maintenant, on a un revenu de 4,68. Donc c'est déjà bien plus important et ce n'est pas négligeable puisque nos conseillers, bien sûr, vont nous demander de l'or pour être recrutés. Mais aussi, bien sûr, ils vont nous coûter de l'or au niveau mensuel. Alors on va plutôt prendre des éléments modificateurs de coût de la stabilité. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va plutôt essayer d'avoir une production importante. Donc au moins, on augmente ici notre puissance et on gagne un bonus pas inintéressant. Au niveau de l'armée, on va essayer une meilleure relation puisqu'on va essayer, vous voyez, les 3 petites nations qui sont ici. On va essayer d'en faire des vassaux ou tout au moins de faire en sorte qu'on puisse les annexer rapidement. Puisque comme ça, on pourra récupérer de la puissance économique en récupérant ces territoires. Et aussi, ça nous permet de pouvoir avoir plus de flottes puisqu'on aura plus de territoires en bordure de mer. On pourra faire des ports plus développés. Ça va monter également notre puissance armée puisque plus on a de territoire, plus on peut avoir d'armée. Vous voyez qu'ici, en fait, le maximum d'armée, on peut avoir jusqu'à 15 490 soldats, c'est l'équivalent de 10 fois nos effectifs à l'année. Donc c'est un effectif de 10 années qui peut être très important. C'est-à-dire que plus on a de régions avec des bâtiments qui rapportent des effectifs militaires, plus on pourra avoir d'armées et plus on pourra renforcer nos armées si elles sont blessées facilement. Puisque si on fait une guerre et qu'on se retrouve à zéro effectif en dehors de nos armées qui sont sur le terrain, et bien si on se fait tuer nos armées, on ne pourra plus les reproduire. Il nous faut au moins 1000 soldats pour refaire une armée. Donc vous voyez que ça devient vraiment compliqué si on ne gère pas correctement ces effectifs. Donc avoir de meilleures relations peut être important pour pouvoir annexer d'autres personnes et pour pouvoir monter par la suite cette puissance militaire. Au niveau des armées même, on va plutôt prendre un moral des armées, puisque une armée qui a un meilleur moral tiendra plus longtemps, même en infériorité numérique. Donc ça peut être très très important d'avoir ces éléments-là. Vous voyez que normalement, pour l'instant, on a 3 de coups de conseillers, donc il va falloir faire juste avec 1.87 d'or pour l'instant. Mais ça sera déjà pas mal. On n'a pas d'ennemis, on n'a pas de rivaux. On a pour l'instant beaucoup de personnes qui améliorent leurs relations avec nous, notamment nos voisins, je pense. C'est le cas du Gourjatte qui est ici. Orissag, Mewar, donc Mewar et Ouh. Ça doit être une des petites nations qui est ici, je pense. Enfin, on doit avoir... Vous voyez que tous nos... Ah non, Mewar est ici. Ce sont nos voisins qui améliorent leurs relations avec nous, puisqu'on reste quand même une grande puissance. Vous voyez, autant ou moins au niveau territoire. Là, notre adversaire direct, ça va être les Bhamani et Orissa, puisqu'ils possèdent certains de nos territoires. Mais après, plus loin, vous voyez qu'on a Delhi, le Balouchistan, ou encore Bengale, qui ont quand même leur petite puissance également. Et il va falloir faire attention à ces nations-là, voir comment tout cela évolue. Donc, on a fait ceci. On peut regarder un petit peu l'émission. Donc, on a diffusé notre culture en Canara. Donc, Canara, c'est tout. C'est ici. Parce que, vous voyez qu'on a des cultures différentes, bien sûr. Des cultures qui sont acceptées, et des cultures qui ne sont pas acceptées. Alors, les cultures acceptées, pour nous, est-ce qu'on les a ? On est d'un groupe culturel très particulier, je crois. Attendez que je regarde. Voilà. Alors, on voit ici tout notre... Donc, on est culture principale Canada, qui appartient au groupe Davidienne. Mais, donc, on voit les cultures qui sont acceptées. Donc, on a la culture Tamoul. Mais aussi, on a les Malayan Lam. Les Tamoul, bien sûr. Et les Télégou. Donc, toutes ces nations-là, toutes ces religions-là, ces cultures-là, pardon, vont être acceptées par notre pays. Toutes les autres vont nous causer des malus, au niveau des impôts, notamment. Et ça augmente, parfois, les risques de révolte. Et, par exemple, quand on est en guerre, quelqu'un d'un autre pays, pour essayer de financer les rebelles, pour, justement, qu'ils se révoltent et causer des troubles dans notre pays, pendant qu'on fait la guerre. Pour nous forcer à retirer nos armées, à les déplacer différemment. Donc, c'est plutôt important d'avoir que des religions, des cultures, pardon, qui sont acceptées. Bien sûr, des religions également. Mais ça, c'est un peu plus tard. Alors, on a ceci. Ceci, on peut récupérer Raichur, mais ça voudrait dire qu'on part en guerre contre Bhamani. Bhamani, pour l'instant, c'est pas trop dans notre intérêt. On va plutôt se concentrer un petit peu sur notre économie, voir si on peut augmenter nos armées. Changer la culture, ça nous donnerait du prestige, la puissance diplomatique. Mais ça coûte combien ? Combien est-ce que ça coûte ? Ça coûte 100. Donc, vous voyez que, pour le gain, ça sera pas vraiment utile. Ah si, conclure l'alliance avec Malabar. J'ai rien dit. C'est plutôt Kana, qui nous rapporterait juste 10 de puissance. Donc, autant dire, pas très important. On va plutôt faire, donc, une alliance. Donc, on va choisir celle-ci. Conclure une alliance avec Malabar. Voilà. Donc, on vient discuter avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, est-ce qu'on est en alliance avec eux ? Donc, on va regarder ça. Offrir une alliance. Et on leur offrira aussi un mariage royal. Après, puisque le mariage royal nous permettra... Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça renforce les liens entre deux pays. Ça permet aussi d'avoir plus facilement un héritier. Ça augmente les chances d'avoir un héritier. Là, vous voyez que le Malabar aura un héritier plus tard. Mais pour l'instant, comme il n'est pas en âge de pouvoir régner, il faut avoir 15 ans. Il y aura une régence entre-temps. Et puis, ça permet aussi... Vous pouvez réclamer les territoires des personnes avec qui vous avez un mariage religieux pour créer une union personnelle qui vous place à la tête de plusieurs pays. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément très apprécié par les autres personnes qui ont un mariage royal avec vous. Mais bon, ce sont des choses qu'il faut savoir. On peut recruter également un chef militaire. Alors, on ne va pas mettre... On pourrait mettre, vous voyez, notre dirigeant actuel son héritier. Mais on peut aussi choisir d'autres personnes. Et vous voyez que là, on aura un général qui n'est pas trop mauvais en feu, qui est assez bas en choc, qui n'a pas de manœuvre, malheureusement, et qui, au niveau siège, n'est pas bon du tout. Donc, ce n'est pas vraiment le meilleur général qui soit. Mais en début de partie, il ne faut pas s'attendre à avoir des généraux qui soient très très bons. Les généraux deviendront... Il sera plus facile de recruter des très bons généraux quand vous avez une tradition militaire qui est vraiment très haute. Donc, pour l'instant, vous voyez, on est juste à 20,8. C'est vraiment très bas. On n'ira pas vraiment très très loin. On a une trêve qui va expirer. On voit un petit peu les successions contestées. Donc là, c'est là où on pourrait essayer, justement, de créer des mariages royaux, créer des alliances, pour faire justement que ces pays-là, si l'héritier n'est pas suffisamment légitime, on puisse faire la guerre avec eux pour récupérer les territoires. Donc, pourquoi pas ? On va regarder une mission qui était très importante. C'était former l'Industan, puisque ça va être notre objectif dans cette mission. Et ça nous demande de récupérer plusieurs provinces. Donc, vous voyez qu'on a Raichur à récupérer, qu'on a Cochin, qu'on a Vénade, Corgou, Coromandel, non, ça, je me suis trompé déjà. Donc, voilà. On a Vénade, on a Tondénadou, il faut Télingana, Costa, Bastard, Kalingandra, Malabar et Célan. Donc, il va falloir essayer de récupérer ces provinces-là. Alors, soit en les vassalisant dans un premier temps, soit en leur faisant la guerre. Donc là, pour l'instant, Célan, vous voyez qu'il faudra des bateaux pour pouvoir aller sur cette province-là. On va regarder d'ailleurs un petit peu, par exemple, au niveau militaire, des armées. Voilà. Alors là, on a toutes les armées de tous les pays que l'on connaît. Il me semble pas... Oui, voilà. C'est tous les pays que l'on connaît. Donc, on va plutôt voir au niveau de Célan. Célan, ils ont... 3 000 soldats pour l'instant. Et ils peuvent aller jusqu'à 9 820 soldats pour l'instant, en puissance d'effectifs. Et par contre, vous voyez que nous, on a juste 10 000 soldats et on est à 11 000. Donc, on n'est pas vraiment une très grosse puissance armée pour l'instant. Au niveau des armées, on peut en construire encore 4. Elle est composée de quoi, cette armée ? Est-ce qu'on a un bonus au niveau des infanteries ? Je voulais voir ça. Au combat, vous ne pouvez posséder plus de 50% d'unités de cavalerie. Donc, il va falloir faire attention à ça. On va recruter un petit peu... Non, pas pour l'instant. Peut-être des cavaliers. Ça coûte relativement cher. Si on regarde les cavaliers, vous voyez, ça coûte 25 d'or à recruter. Et après, ça va monter en plus notre... Notre... Oula, si j'en perds mes mots... Voilà, notre maintenance. Donc, il va falloir faire plutôt attention. On va plutôt prendre peut-être des fantasins qui coûtent un peu moins cher. Et on va en faire deux qui ne coûtent pas trop cher. Ici et ici. Voilà. Au niveau des bâtiments, on ne peut rien faire pour l'instant. Donc, on va surtout se contenter de ça. Alors, voilà. On a fait notre alliance militaire. Avec quoi va-t-on pouvoir passer ? Royage... Mariage royal avec le Malabar. Eh bien, on va en profiter. Mariage royal, pas avant... Euh... Si on pourrait, mais pas avant. Pourquoi on ne peut pas ? Avant janvier de l'année suivante. Donc, on va attendre un petit peu. On va monter légèrement la vitesse de jeu. Alors, allez hop. Alors, des fois, ça arrive que ce soit eux qui nous le proposent. Il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Voilà. On a un mariage royal. Donc ça, c'est plutôt bon. Quelle est notre autre mission qu'on pourrait... Euh... Alliance avec Venad ? Bah, pourquoi pas. Voyez qu'on va se faire plusieurs alliances comme ça. Et on va essayer de se mettre ces pays dans la poche. On va leur proposer une alliance. Vu qu'ils sont plus petits que nous, en général, ils acceptent. Parce qu'on a une puissance qui est un peu plus grande que eux. Et donc, justement, avoir ces alliances-là pourrait être très utile avec Bhamani. Récupérer Raichur et diffuser notre culture. Il faut qu'elle soit égale ou supérieure à 50. Et ils ne nous aiment pas à 91. Parce qu'on est rival. Euh... Religion différente. Je suppose que nous, on est... Normalement, nous, on est hindous. Et eux, ils sont musulmans. Donc forcément... Ah si. Pourtant, on est bien... Non, ils doivent être musulmans. je pense. Mais ils... Ils sont même chiites. Voilà. Ils sont chiites. Et nous, on est hindous. Et justement, ils règnent sur des provinces qui sont hindous. Donc ils vont perdre de l'économie. Ils vont essayer justement de faire en sorte que... De convertir tout simplement les populations. Donc il va falloir faire attention à ça. Nous, on va plutôt prendre... Essayer de récupérer Raichur. Qui pourrait être pas mal. Ça nous donnera du prestige. On va mettre de toute façon cette nation-là en rival. Ça nous... Il faut savoir quand on met quelqu'un en rival, ça nous permet justement... Hop là. Comme ça. Et on va mettre cette nation-là. Quand on met quelqu'un en rival, tout simplement, ça donne des bonus. Autant sur l'offensive que... Vous voyez, on a plusieurs bonus. bonus de prestige, des bonus d'offensive... D'offense... D'espionnage. Donc ça veut dire qu'on peut réussir plus facilement nos revendications avec... Quand on cherche à avoir des revendications des casus belli sur des territoires. Et également, coup de puissance pour avoir pris les provinces d'ennemi. Donc on gagne un petit peu plus de choses. Alors, où en est-on ? Est-ce qu'on va pouvoir leur demander un petit mariage religieux ? D'ailleurs, je voulais voir d'abord... Alors, vous voyez qu'on peut encore avoir des relations. Pour l'instant, on n'est pas très très loin. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut avoir un mariage royal ici ? Alors, qu'il t'a à voir ? C'est peut-être quel territoire, ça ? Qu'il t'a à voir ? Tu es où ? On va chercher comme ça. Non, c'est qu'à... Qu'il t'a à voir. D'accord. Tu es ici. Donc, il est plutôt loin. Pour l'instant, j'ai essayé d'avoir déjà des alliances avec eux. Mais lui, il est un peu loin. On ne va pas pouvoir l'aider. Alors, on va accepter pour l'instant. On se met plusieurs petits pays dans la poche. Puis, on verra ce que ça donne par la suite. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais des fois, le fait, justement, que des petits pays, vous voyez, viennent être avec nous, ça permet qu'ils fassent peur à des plus gros pays ou alors ça nous permet de diriger. Alors, la nation Katiaouar, votre fidèle allié, demande que vous veniez à son aide dans le conflit Gougérat, reconquête de Kurth contre Gougérat et Kandesh. Donc, le Gougérat est ici et Kandesh, je ne sais pas où ça se trouve. Kandesh, Kandesh, Kandesh. Ça, c'est Cochin. Ça, c'est Vénade. Avec une autre nation. Non, c'est Gézalmer. Il est où, ce pays ? Il ne doit pas être dans le coin. Alors, on va regarder. C'est vrai que je ne connais pas très bien la région dans ce coin du monde. Donc, j'y ai joué très rapidement. Ici, Kandesh. D'accord, c'est ici. Apparemment, non, mais non. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, toujours est-il qu'on va essayer de les protéger. Il va falloir faire venir nos armées sur son territoire. On va accepter. Donc, voilà. bien sûr, reconquête. Et on voit, comme on a une puissance supérieure à notre allié, on va diriger nous-mêmes la guerre. Donc, ce qui fait que on va de cette façon-là... il est où le Kandesh, c'est un peu gênant, de ne pas trouver. Enfin, c'est une guerre de conquête ou c'est... Kutch. Kutch. Donc, en fait, il faut défendre ce territoire-là, d'accord. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est se battre contre le Gougérat. Alors, en plus, on peut passer, sans prendre les bateaux, passer directement ici et prendre tous les territoires. comme on dirige la guerre, puisqu'on est plus puissant que notre allié. Donc, c'est nous qui dirigeons. Ça veut dire que c'est à nous de définir quels vont être les... C'est à nous de décider quels vont être les éléments de paix. Donc, par exemple, on pourra dire, eh bien, on fait que cette nation-là devient notre vassal. Alors, bien sûr, il faut avoir 94% de ce corps de guerre. Il est ici, d'ailleurs. le Kandesh. Mais ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut plutôt essayer de gagner la guerre, avoir des bonus. Alors, ça peut être transférer de la puissance, ça peut être devenir vassal, en fonction de ce que l'on veut faire. Il faut faire attention puisque, bien sûr, on a une limite de diplomatie et on ne peut pas, si on la dépasse, après, on va perdre de la puissance. Et ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut puisqu'on préfère augmenter nos technologies. Il faut être la nation la plus puissante et pas se faire avoir. Au niveau des bateaux, ils ont bien plus de bateaux que nous, pour l'instant. Vous voyez que là, ils essayent d'avoir nos bateaux, donc il va falloir faire attention. on va ramener nos bateaux de transport justement pour servir de chair à canon pour éviter que l'on perde trop au niveau de la bataille. On va peut-être pouvoir récupérer des bateaux ennemis, d'ailleurs, aussi. On va bloquer ces ports, ce qui nous permettra, tant pis pour notre économie, pour l'instant. Mais si on bloque ces ports, on va remporter plus facilement la guerre. tout au moins, ça va nous permettre de faciliter les sièges. Donc, c'est très important pour nous. Regardez, j'ai mis aussi le général. Très important pour aller faire la guerre. D'ailleurs, on va aller partir directement se battre contre eux. On va gagner notre première bataille. Non, dommage. Il faut faire attention aux jets de dés, là aussi. On n'est pas vraiment... Le bénéfice n'est pas pour nous pour l'instant. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. On va les aider ici, bien sûr, pour ne pas se faire détruire leur armée. Vous voyez que notre allié vient nous rejoindre, justement, pour faire en sorte qu'on ne craigne plus rien. Eh bien, on va gagner la bataille navale. Ça, c'est plutôt bien. Alors, on a gagné la bataille de l'armée. On a complètement oblitéré leurs soldats. Ça, c'est plutôt bon. On va venir ici pour protéger Kutch et on va prendre peu à peu les territoires. Donc, très important. La bataille navale va être à notre avantage. Ça, c'est plutôt bon. Donc, vous voyez, l'intérêt de faire en sorte que nos petits bateaux de transport viennent faire éléments de tampon. comme ça, nos petits vaisseaux de la marine peuvent faire plus de dégâts plus rapidement. Donc, c'est très important ce genre de choses de bien définir quelles sont vos armées, comment vous les déplacez. Parce que même à armée égale, vous voyez, en plus, ils ont plus de plus de vaisseaux légers que nous. mais on a réussi à gagner. On n'a rien détruit, je crois. Mais au moins, on les a bloqués et c'est déjà ça. Donc, nous, on va soigner un petit peu nos vaisseaux, bien entendu. s'il vient ici aussi, s'il te plaît. Là, on est en train de faire un corps, donc c'est plutôt pas mal. et on va prendre tous ces territoires-là et pourquoi pas en faire notre vassal. Ça nous permettra d'avoir quelqu'un qui est plutôt puissant juste à côté de Bhamani qu'on attaquera plus tard puisqu'on a, je rappelle, on a une revendication, on a fait notre mission d'attaquer Raichur et de récupérer. Donc, il ne va pas falloir trop, trop patienter là-dessus. Alors, attendez, on en est où ? Est-ce que les bateaux sont bien réparés ? Pas encore, malheureusement. Tu vas arrêter. Tant pis pour le commerce, malheureusement. Mais si, on va devoir le garder parce que sinon, on va se retrouver un peu piégé pour l'instant. Donc, on ne va pas bloquer leur port qui nous arrangerait, mais bon, on va en profiter. Alors, on va laisser un petit peu ce qu'il faut derrière et on va aller s'attaquer directement à son armée. Très important de détruire les armées adverses. Non, 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 tu ne t'échappes pas. Il n'est pas question que tu t'échappes. On est là pour détruire ton armée et on va le faire. Vous voyez, même s'ils ont des gros scores, on a détruit facilement leurs armées. Nous, ça nous fait gagner du prestige et de la tradition militaire. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça augmente énormément la lassitude de guerre de l'adversaire. En plus, ça fait baisser ton prestige. Que de demander de plus. Allez, on va aller prendre Gujarat aussi et on va faire un siège sur tous ces territoires en même temps. Comme ça, il ne lèvera plus d'armée et nous, on aura comme ça tout le loisir de récupérer ce qu'il faut. Allez, hop là, ici. Maintenant, on vient de ce côté-là. Ça, c'est plutôt bon. On déplace encore le loisir des hommes. Mais au moins, une fois qu'on aura 100% ici de l'armée, ça ne sera que du bonus. Par contre, ça, ce n'est pas bon du tout si on fait venir nos bateaux. J'ai peur qu'on perde nos bateaux de commerce. Voilà. Alors, peut-être que notre allié va faire venir son navire. Ça serait sympathique pour nous. parce que pour l'instant, on a un peu plus de morale. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on tient un peu mieux que nos adversaires. Mais ce n'est pas énorme. Deux neufs à la suite, ça, c'est plutôt beau. On va gagner. Zéro, ça, ce n'est pas bon. Le huit, ça va nous aider un petit peu. Ça serait bien que notre allié fasse venir son bateau. Bon, je pense qu'on va perdre cette bataille, malheureusement. Il va falloir rentrer nos bateaux au port. Vous voyez qu'ils sont vraiment blessés. alors que les leurs n'ont pas vraiment. Ça, c'est un problème pour nous. Ils n'ont pas mis de commandant et nous, on ne pouvait pas se permettre de mettre un commandant. Ça coûte bien. Ça coûterait un peu trop cher. Alors, une guerre. D'accord, il y a une guerre dans le pays. Bon, je pense qu'on va perdre cette bataille-là. Tant pis. En espérant ne pas perdre trop de bateaux, ne pas se faire détruire trop de bateaux. Pour l'instant, ils sont abîmés, mais pas non plus détruits. Donc, c'est plutôt pas mal. Eh bien, si on a perdu deux vaisseaux, ça, c'est plutôt gênant. On va les regrouper pour l'instant. Et eux, ils ont récupéré deux vaisseaux. D'accord, ils ont capturé deux de nos vaisseaux. Ça, c'est pas bon du tout. Par contre, on perd en économie. Bon, on va devoir faire avec. On va en profiter. On va baisser un petit peu le coût de dépense des bateaux puisque justement, on ne va pas se servir de nos bateaux. il y a une guerre. Tant pis pour nos bateaux. On va laisser se réparer. Alors, quand on a des alliés comme ça, on peut se réparer sur leurs alliés pendant la guerre. Après, si on veut se réparer quand on n'est plus en guerre avec eux, en alliance avec eux pour une guerre, il faut demander le droit de stationner. Ça coûte de l'or. D'ailleurs, on aurait pu demander à nos alliés de venir nous aider. Mais bon, on ne va pas le faire pour l'instant. Est-ce qu'ici, j'ai demandé un mariage royal. On va le faire. Ça pourrait être utile pour plus tard. D'ailleurs, quand on a un mariage royal, on va améliorer les relations d'ailleurs avec ce pays-là. On peut les annexer après par la suite. On peut leur demander de devenir nos vassaux. Attendez, où est-ce que cela se trouve ? Je ne sais plus. Offrir vassalisation. Donc, il serait plutôt partant pour devenir nos vassaux. Vous voyez ? Parce qu'il nous apprécie beaucoup et qu'on a plus de bonus, qu'il y a plus de raisons valables qui nous rejoignent que d'inverse. Et après, quand on a vassalisé quelqu'un, il nous faut attendre 10 ans pour pouvoir... Non, on va refuser. Alors, attendez. Ici, une demande de paix. Alors, on va refuser pour l'instant puisqu'on va en faire notre vassal. Donc, on refuse pour l'instant. En plus, il me semble qu'on a besoin de certaines régions pour former l'Industan. Alors, nos sujets racontent des histoires et des légendes sur Vina Pachka, Pachka, pardon, premier Sangama. La légende dit qu'aux heures les plus sombres de l'histoire du Vijay Nagar, je ne vais pas y arriver, décidément, il reviendra pour libérer notre nation du mal. Quelle que soit la véracité de cette affirmation, nous pourrions l'utiliser pour notre propagande. Alors, oui, on aime bien les bonnes histoires. Ça nous donne du prestige annuel pendant 10 ans. on perd de l'or et on perd de la puissance administrative ou non, notre peuple doit penser au présent. On va plutôt prendre ça. Ce n'est pas grave de perdre du prestige, on en gagne avec cette guerre, en tout cas. On a besoin de notre or, on a besoin de notre puissance administrative, donc on va mettre non pour l'instant et on verra plus tard. Alors, une guerre se termine. Vous voyez que les bateaux ici vont changer de coin, justement. On va aller aussi assiéger ceux-là puisqu'ils ont décidé de nous faire la guerre. Ce serait dommage de les laisser s'en sortir comme ça. Est-ce qu'on a eu un mariage royaux ? Est-ce qu'eux aussi ils accepteraient une vassalisation ? Apparemment, vous voyez que oui, ils accepteraient. Donc, ça peut être pas mal. Il faut par contre monter les relations mais on le fera ça un peu plus tard. Une bataille gagnée, ça c'est plutôt bon. On va monter un petit peu la vitesse puisque le temps qu'il est là, maintenant, il n'y a pas vraiment de bataille. On va juste attendre que tout ceci se passe. On devrait prendre rapidement. Alors là aussi, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments importants. Savoir, si votre général a un bonus de siège, ça compte ici. Si vous avez des canons, également, on a des bonus. Donc, il fera tomber la ville plus facilement. les modificateurs d'embargo, ça veut dire que vous avez des bateaux qui bloquent les ports adverses. Pour l'instant, on n'en a pas donc ça baisse notre score, notre G2D. Ensuite, au niveau des fortifications, ils ont des fortifications de niveau 2 donc justement, ça nous fait des malus. Comme on a détruit des murs, on a fait des brèches, on a un bonus. Donc, chaque élément va permettre d'aller de plus en plus loin dans le statut du siège et de réussir. nous avons trouvé un terrain d'entente avec l'un de nos voisins sur le fait que nous partageons la même foi. Nos relations se sont améliorées, ce qui augure du meilleur pour l'avenir pour l'hindouiste. Donc, le Malabar nous aime de 30% en plus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et on va peut-être bientôt pouvoir leur demander d'être notre vassal et ce qu'il nous fera qu'ils viendront forcément dans toutes nos guerres. Quand on a juste quelqu'un qui est allié avec nous, il faut lui demander s'il veut venir participer à nos guerres. Par contre, quelqu'un qui n'est pas qui est notre vassal, il va nous accompagner forcément pour nos guerres. Donc, ce qui fait que là, si on veut attaquer Bahami plus tard, on pourra le faire plus facilement. D'ailleurs, là, je retire mes armées. Ça ne sert à rien de les laisser en territoire ennemi pour l'instant. Donc, on les ramène tranquillement ici. Je vais en prendre quand même une que je vais faire venir ici parce que plus on a d'hommes, plus le moral ça peut augmenter. Vous voyez, là, on est à 42%. possible qu'on augmente un peu plus. D'ailleurs, on est à 100%. On va en profiter. Alors, il nous propose de donner de l'or. L'or, si on en gagne, ça va nous donner de l'inflation. Et après, c'est tout. On va refuser et nous, on va faire notre propre offre de paix à nous. Donc, en offre de paix, on va leur demander... Alors, on pourrait les annexer totalement. Vous voyez que c'est tout à fait possible. Mais ça va nous faire une surexposition. Donc, en fait, surexpansion, pardon. La surexpansion, si elle est haute, comme j'avais dit dans l'épisode 0, ça va faire que nous, on va avoir plus de chances de révolte. Et on ne veut pas ça. Ce n'est pas dans notre intérêt. Pour baisser la révolte, il va falloir créer des corps sur toutes les provinces qu'on va récupérer. Et ce n'est pas dans notre intérêt puisque justement, faire ça, ça va... On perd de la puissance administrative. Alors que si on le vassalise, comme c'est le cas ici, alors oui, on va gagner, vous voyez, de l'expansion agressive, on va en gagner. Mais on ne gagne pas de surexpansion puisque c'est notre vassal. Et quand on va intégrer ce vassal-là à notre territoire, eh bien, tout simplement, les corps seront déjà existants. Donc, on n'aura pas à les refaire. On aura juste, par exemple, à changer la religion si c'est nécessaire, à changer la culture si c'est nécessaire également. Donc, on va plutôt lui demander d'être notre vassal. On envoie la demande. Et normalement, ça devrait être bon. Autre fait important. Donc, vous voyez, ils ont accepté. Ils sont devenus notre vassal. Ils ne nous apprécient pas, bien entendu. Mais, vous voyez que maintenant, ils sont en mariage royal avec Candèche. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, ils sont notre vassal à nous. Et donc, ils nous suivront dans toutes les guerres. Ils seront obligés de nous suivre. Par contre, ils ne nous apprécient pas. Et comme je vous disais, pour exiger l'annexion, il faut attendre 10 ans. Donc, bon, ça, ce n'est pas trop un problème. Il faudra attendre le 22 janvier 1457. Donc, on a tout à fait le temps. Ce n'est pas un problème. Et il faudra avoir 190 d'opinion. Donc, là, c'est une vassalisation par la force. On peut faire, comme c'est le cas, comme on va pouvoir faire ici, faire une annexion par la diplomatie. Donc, il y a plusieurs façons de jouer vraiment à ce jeu qui sont assez intéressantes puisque la diplomatie, mine de rien, sert une valeur tout à fait importante. Autre élément important, vous voyez que là, actuellement, cette armée-là n'est pas sur un terrain. territoire qui appartient à l'un de mes vassaux ou sur mon territoire à moi. Et vous voyez qu'il y a un petit drapeau noir. Ça veut dire que tant que cette armée a ce drapeau noir, elle ne pourra pas participer aux guerres. Elle est en territoire ennemi, en quelque sorte. Elle est en exil. Et donc, il va falloir la ramener sur mon territoire pour qu'elle soit effective au combat. Mais vous pouvez en profiter. C'est une petite astuce du jeu. Par exemple, pour parcourir toute la carte. Pourquoi pas ? Si vous voulez voir, par exemple, vous êtes en guerre avec quelqu'un. Vous avez deux guerres. Vous arrêtez une guerre, vous laissez une petite armée sur le territoire de la personne avec qui vous faites la paix. Et vous allez servir de cette armée en exil pour la déplacer, par exemple, aux frontières. Mettons, on est en guerre avec Delhi. On était en guerre avec Bengal. On fait la paix avec Bengal. on veut savoir si Delhi a des armées ou en train de faire des armées ou si ses alliés sont en train de venir sur son territoire. Eh bien, on peut déplacer cette armée-là et venir la placer juste à côté pour nous permettre justement de voir. C'est une faille du jeu mais qui peut être explorée. Donc, c'est une chose à savoir. En tout cas, c'est sur cette fin de guerre qu'on va se laisser là. L'épisode a duré assez longtemps quand même. J'espère qu'il vous a plu, que vous allez continuer à apprécier cette série. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, à poser des questions si vous en avez, à m'indiquer quelques autres petites astuces parce que ça peut être pas utile forcément qu'à moi. Ça peut être utile aussi aux autres personnes qui regardent et puis qui jouent également à ce jeu-là. Donc, n'hésitez pas à partager cette série si vous trouvez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !